Que diriez-vous de réaliser un bon pique-nique Ijeba ? Un pique-nique en famille, entre amis, au bord de la mer, au bord d'un lac, en montagne, en compagne. C'est vraiment super convivial. Je vous propose dans cette vidéo 3 idées de pique-nique Ijeba. Le premier pique-nique que je vous propose, c'est de réaliser à l'avance une quiche. Une quiche à index glycémique bas. Regardez cette belle quiche. C'est une quiche au bacon, mais bien sûr, vous pouvez varier la garniture selon vos envies. Pour réaliser cette quiche, je vais vous inviter à réaliser la pâte vous-même. Parce que dans les grandes surfaces, dans le commerce, on ne trouve pas de pâte à tarte à index glycémique bas. Vous pouvez regarder les ingrédients. C'est toujours une farine blanche qui est utilisée. Pour les tartes et les quiches à index glycémique bas, il faut vraiment réaliser la pâte vous-même. Mais rassurez-vous, c'est vraiment très simple. On se fait souvent un monde de ces préparations-là. Mais au final, il suffit de mélanger les ingrédients, d'étaler. Et puis, vous avez votre pâte qui est déjà prête. Alors, pour réaliser cette quiche au bacon, je vais vous inviter à utiliser une farine d'orge. La farine d'orge a un IG de 35, donc c'est vraiment très bas. Et puis, je vais vous inviter à utiliser en plus de la poudre d'amande. Parce que la farine d'orge, elle est très bien au niveau index glycémique. Mais par contre, elle donne des préparations un petit peu élastiques qui ne sont pas toujours très agréables. Et par contre, quand on la combine avec de la poudre d'amande, on obtient un résultat très sympa, très croustillant, très bon au niveau du goût. Donc, mixez en fait la farine d'orge et la poudre d'amande. Alors, rassurez-vous, cette recette, vous allez pouvoir la télécharger. Vous allez tout simplement télécharger mon e-book « Mincir l'air de rien avec les IG bas ». Vous allez cliquer sur « Plus » dans la description de cette vidéo ou sur le petit « V » si vous suivez cette vidéo sur smartphone. Et puis, vous allez accéder à cet e-book que vous pouvez télécharger gratuitement si vous ne l'avez pas encore. Et vous allez retrouver cette recette dans cet e-book avec d'autres recettes. Donc, cette recette, c'est quiche au bacon. Et donc, utilisez une farine d'orge avec de la poudre d'amande. Vous pouvez bien sûr remplacer la farine d'orge et la poudre d'amande par une autre farine IGBA, une farine d'épeautre intégrale, une farine de blé intégrale. N'hésitez pas à changer selon ce que vous avez dans vos placards, bien sûr. Alors, cette quiche, en fait, moi j'ai l'habitude d'alléger un petit peu, d'utiliser des ingrédients qui ne sont pas trop gras. Et puis, du coup, en fait, j'utilise plutôt des allumettes de bacon fumé à la place des lardons qui sont beaucoup moins grains. Les allumettes de bacon fumé, c'est environ 3% de matière grasse. Les lardons, on est plus aux alentours de 20, voire plus en pourcentage de matière grasse. Donc, c'est vraiment plus intéressant. Et puis, je vais utiliser également des œufs, bien sûr, et aussi du lait végétal, ça peut être du lait de vache si vous préférez, et une crème de soja, ça peut être une autre crème végétale ou une crème légère si vous préférez. Donc, retrouvez cette recette dans cet e-book, Mincir l'air de rien avec les IGBA, et réalisez cette quiche à l'avance. Moi, je la réalise dans un moule en forme de bande, mais vous pouvez utiliser un moule rond. Vous allez peut-être augmenter les proportions parce que, du coup, ça donne une quiche un petit peu plus grande. Donc, n'hésitez pas à augmenter un petit peu les proportions. Pour compléter cette quiche à emmener pour votre pique-nique, eh bien, en fait, si on regarde la structure d'un repas équilibré, la quiche, ça apporte des protéines, ça apporte des féculents puisqu'il y a de la farine dans la pâte. Ce qui manque, c'est surtout des légumes. Donc, vous allez compléter votre repas quiche du pique-nique avec une belle salade de crudités, de légumes, ce que vous voulez. Donc, pensez à emmener un bon tupperware avec plein de légumes variés à consommer froid, donc en salade. Attention à ne pas trop assaisonner, sinon vous allez avoir un repas quand même un petit peu trop riche en graisse. Et puis, pour terminer votre repas, eh bien, moi, je vous invite à penser aux fruits, tout simplement. Ça peut être une nectarine, ça peut être des abricots, ça peut être une salade de fruits que vous emmenez dans des petits tupperware. Ça peut être aussi de la pastèque. La pastèque a un index glycémique élevé, mais sa teneur en glucides est faible. Elle est particulièrement faible par rapport à la moyenne des fruits, donc ça reste tout à fait raisonnable. On obtient ce qu'on appelle une charge glycémique qui reste tout à fait correcte. Donc, pensez à manger de la pastèque, même si son index glycémique est assez élevé, mais plutôt toujours en fin de repas, parce que, en fait, les sucres vont se mélanger au reste du repas et l'impact sur la glycémie va être beaucoup plus faible que si vous consommez la pastèque en collation, goûter. Alors ça, c'est vraiment plus valable pour les personnes qui ont du diabète, mais d'une manière générale, tous les fruits qui ont un index glycémique élevé, donc ont moins d'impact quand ils sont consommés en fin de repas. Donc voilà, ça c'était notre premier pique-nique avec de la quiche, une belle assiette de crudités et puis un fruit en dessert. Votre deuxième idée de pique-nique Igeba, ce sera plutôt à base de sandwich. Et pourquoi pas, en fait ? Il suffit d'utiliser un pain qui a un index glycémique bas, donc là, pas de pain de mie s'il vous plaît. Évitez le pain de mie qui a un IG super élevé, qui n'est pas du tout rassasiant. Vous allez en manger beaucoup plus que si vous mangez du vrai pain, entre guillemets. Donc, privilégiez vraiment un pain qui est riche en fibres, donc plutôt avec une farine complète. Plutôt au levain, parce que le levain favorise l'assimilation des nutriments importants, donc du magnésium, du potassium, des choses comme ça. Et puis, c'est beaucoup plus facile à digérer, parce que le pain complet à la levure de boulangerie peut être irritant au niveau des intestins, alors que le pain complet au levain est beaucoup mieux toléré au niveau des intestins. Donc, réalisez des petits sandwiches, pourquoi pas ? Alors, en quantité de pain, vous allez en prendre entre 50 et 100 grammes. Au-delà de 100 grammes, ça commence à faire beaucoup en portion. Ça dépend de vos besoins, mais je pense que 100 grammes, c'est déjà une bonne base. Ça fait l'équivalent d'une demi-baguette de 100 grammes. Donc, prenez maximum 100 grammes de pain à Egeba, et puis vous allez les garnir. Donc, ça peut être de jambon, de tomate, de thon, avec des œufs durs, avec des rondelles de concombre, des choses comme ça. Attention à la mayonnaise, si vous en mettez, il faut que ce soit une fine couche. Attention au beurre, pareil, évitez les excès de graisse. Attention au fromage, vous pouvez en mettre du fromage, mais pas à l'équivalent de 100 grammes. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc, complétez votre sandwich plutôt avec des ingrédients simples, jambon blanc, thon au naturel, des petites crudités, un petit peu, des petites lamelles de fromage fines, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit trop chargé en aliments gras. Et puis, pourquoi pas compléter ce repas avec un houmous au poivron. C'est une base de houmous, en fait, regardez la photo, c'est super appétissant. Ça s'emporte très facilement pour un pique-nique, dans un petit tupperware. Et vous allez pouvoir consommer ce houmous avec des bâtonnets de carottes, avec des lamelles de poivron, avec des bâtonnets de concombre, avec des petits radis coupés, pourquoi pas. C'est très très sympa pour un pique-nique. Et en fait, vous allez retrouver cette recette sur mon blog Passion Nutrition. Je vous mets aussi également le lien dans la description de cette vidéo. C'est très facile à faire, le houmous de poivron. C'est un houmous tout simple, en fait, dans lequel on va ajouter, on va incorporer un coulis de poivron fait maison. Vous savez, quand on fait griller les poivrons au four, là, on enlève la peau, une fois que c'est bien grillé. Et puis après, il vous suffit de mixer ça. Donc, rassurez-vous, c'est vraiment très simple. Ça pourra vous resservir également pour un apéritif original. Et puis, donc, pour terminer ce pique-nique, là encore, pensez aux fruits, fruits en salade, fruits à croquer. Je pense que pour les repas à emporter, c'est vraiment très pratique. Pique-nique, une nectarine, une pomme, des prunes, quelques figues si on arrive en fin d'été, etc. La troisième idée de pique-nique que je vous propose, c'est de réaliser un repas froid que vous allez pouvoir consommer froid. Par exemple, une omelette, une omelette à ce que vous voulez, une omelette au fromage, une omelette nature, une omelette au poivron, une omelette aux champignons, que vous allez pouvoir transporter et consommer froide pour votre pique-nique. Associé, pourquoi pas, à une ratatouille. Une ratatouille, ça se consomme aussi bien chaud que froid. C'est vraiment super pour le pique-nique. Et puis, pour terminer votre repas, pour le compléter, puisque là, votre repas comporte des protéines avec l'omelette, des légumes avec la ratatouille. Et donc, il manque quand même du féculent. Donc, soit vous allez consommer une petite portion de féculent sous forme de taboulé, par exemple, ou bien alors compléter avec du pain complet au levain, qui est Igeba, ou bien alors, pourquoi pas, réaliser un petit clafoutis aux fruits. Moi, j'adore le clafoutis en été. On peut vraiment utiliser les fruits de saison. C'est léger, c'est gourmand, c'est facile à transporter, c'est facile à consommer pour un pique-nique. Je vous propose cette recette de clafoutis aux myrtilles que vous allez retrouver également sur mon blog www.passionnutrition.com Vous allez pouvoir télécharger cette recette et l'adapter en fonction de vos goûts et en fonction de la saison. Là, c'est l'été, les myrtilles, il y en a, mais vous pouvez également utiliser d'autres fruits, bien sûr, nectarines, abricots, pommes, etc. Donc, voyez le pique-nique, c'est encore une fois, essayer de structurer votre repas, de faire en sorte qu'il y ait des légumes, qu'il y ait des protéines, qu'il y ait des féculents, donc plutôt un index glycémique bas, donc céréales ou pain, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de graisse ajoutée. Donc, attention à la vinaigrette dans vos crudités, attention à toutes ces petites fioritures qu'on va ajouter dans les salades, et attention surtout à ne tomber pas dans les pièges du paquet de chips, des sandwiches au pain de mie, qui ont un IG élevé, en fait, avec le pain de mie, et puis qui apportent beaucoup de graisse, et qui ne sont pas forcément des graisses super pour l'organisme, surtout quand on les consomme en excès, dans les chips, par exemple. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera et que vous allez y penser la prochaine fois que vous faites un pique-nique. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.